salut à tous j'espère que ça va pour vous les gars que vous avez passé de bonnes fêtes de noël mois impeccable on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du dimanche voilà mon évolution minoxydil on est à deux mois voilà donc on est à deux mois cette semaine donc mon évolution bah vous le voyez très bien à caméra juste oufissime encore pas mal d'évolution cette semaine franchement au niveau de au niveau du coup sous la barbichette vous allez vous allez voir ça noircit énormément au niveau des joues les trous et du bas des joues commence à se combler l'autre côté un peu moins ça ça prend un petit peu plus de temps quoi mais bon ça va ça va arriver voilà au niveau de la moustache comme vous pouvez voir et vous allez voir de plus près ça y est j'ai une moustache voilà la mouche au niveau de pareil de la barbichette ça se rejoint vraiment bien aussi là franchement que dire de plus à part je suis super content et qu'en 2019 j'aurai une barbe voilà donc en tout cas je voulais encore vous remercier là on est à 126 abonnés sur ma chaîne les gars franchement vous assurez mais vraiment là il n'y a vraiment rien à dire les petits messages snapchat tout ça franchement génial je voulais vous mettre une petite parenthèse aussi sur le minoxydil le minoxydil les gars comme j'ai dit dans ma vidéo c'est un traitement voilà donc il y a des effets secondaires j'ai certaines personnes qui me demandent ouais yo est ce que tu as pas peur de prendre ce traitement est ce que tu as des effets secondaires machin oui j'ai des effets secondaires je vais pas vous le cacher j'ai la peau sèche très sèche j'ai quelques boutons par ci par là mais vu que le produit est constitué principalement d'alcool les boutons ne restent pas longtemps sur le visage après voilà c'est un traitement différentes personnes vont dit vont réagir différemment maintenant moi j'ai pas d'effet spécial mais je peux pas je peux pas savoir à votre place malheureusement il faut tester si on voit bien des effets secondaires et ben on arrête le traitement parce que vaut mieux comme j'ai dit dans la première vidéo vaut mieux être sans barbe que être malade voilà donc c'était ma petite parenthèse de la vidéo parce que j'ai pas mal de personnes qui me demandent si c'est dangereux et tout oui ça peut l'être après faites attention à ce que vous regardez sur internet parce que malheureusement internet c'est bien il ya beaucoup d'informations il ya souvent des fausses informations aussi donc voilà c'était la petite parenthèse du jour je vais vous dire je sais même pas comment vous remercier parce que j'ai tous vos petits compliments tout ça ça fait vraiment chaud au coeur je pensais vraiment pas qu'on arriverait à à 126 abonnés aussi rapidement et puis que les gens prennent vraiment le temps de me parler et puis moi je réponds à tout le monde comme j'ai dit donc ça y'a pas de soucis mais franchement ça me fait vraiment vraiment plaisir donc en tout cas je vous remercie encore les gars on va passer à mon évolution de de cette semaine pardon et à n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez de mon évolution parce que moi je trouve ça vraiment oufissime et à fin de vidéo une petite surprise que le père noël m'a emmené donc voilà je vais vous montrer tout ça et en tout cas j'espère que vous passez de bons moments à regarder mes vidéos et je vous laisse voir l'évolution de cette semaine allez les gars c'est parti alors au niveau de la moustache les gars à vous pouvez voir moi ça descend super bien là l'autre côté pareil là au niveau du trou ça y est c'est ça j'ai une moustache quoi voilà la mouche je sais pas si vous vous souvenez j'avais trois petits poils les gars là au niveau du menton ça se densifie énormément si je me mets comme ça vous allez peut-être voir un petit peu plus aussi sur le côté voilà que je fais pas souvent en dessous bah les gars en dessous là tout ça ça noircit je n'avais aucun poil la première joue c'est qu'un peu plus de mal voilà par contre au niveau des pattes ça commence à bien se former cette semaine là pas mal d'évolution au niveau des pattes voilà donc on va refaire comme ça la deuxième joue bah alors cette joue là c'est juste hallucinant les gars je vais vous laisser regarder niveau des pattes aussi voilà là les deux côtés des commissures ça commence à se former aussi donc voilà pour moi les gars pour cette semaine j'espère que vous verrez bien on va passer aux petits cadeaux du père noël et je pense que je vous ferai sûrement une vidéo si vous me demandez dans les commentaires je suis pas en partenariat avec personne avec personne c'est juste histoire de vous faire une petite vidéo quand j'aurai de la barbe que je pourrais vraiment m'en servir parce que là je vais m'en servir exclusivement pour pour tailler mais je vais vous montrer ce que c'est allez les gars je vous montre ça tout de suite alors le père noël m'a emmené la fameuse one blade voilà avec les sabots avec les lames voilà la petite lame c'est même pas encore ouvert les gars parce que l'acheter ma vidéo et vu qu'il ya des sabots de 1 mm 3 mm et 5 mm voilà donc partir de maintenant j'aime fond de vraiment partout à 5 mm de façon à faire bien propre parce que là ça commence à se voir même de loin donc du coup je vais me servir de ce petit objet magique voilà parce que franchement à ce qui paraît c'est vraiment le top du top avec tout ce que j'ai vu sur internet donc les gars si ça vous intéresse c'est pas une obligation n'hésitez pas vous mettez dans les commentaires vas-y yo essaye pour nous montre nous ce que ça vaut et où je vous ferai une petite vidéo avec grand 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 plaisir voilà et c'est le père noël de ma petite femme qui m'a ramené donc du coup ça fait doublement plaisir donc donc voilà comme j'ai toujours comme j'ai toujours aussi les gars n'hésitez pas à m'ajouter sur snapchat voilà je réponds à tous les commentaires qu'ils soient bons ou mauvais voilà je répondrai à tous les commentaires sans exception et puis les gars moi je vous dis bonne barbe passer d'excellentes fêtes de fin d'année et on se dit à dimanche prochain allez ciao la team